Salut, vous savez sûrement que les samouraïs étaient des guerriers hors normes et particulièrement badass. Ils sont notamment réputés pour leur bravoure et leur sens de l'honneur. Et parmi eux, certains ont particulièrement marqué l'histoire du Japon tant ils ont repoussé les limites de ces deux qualités. Ce sont ces guerriers exceptionnels dont je vais vous parler aujourd'hui. Et si l'histoire du Japon ne manque pas de héros dignes de ce nom, j'en ai sélectionné 5 qui comptent parmi les plus grands. Allez, c'est parti et on commence avec l'un des tout premiers samouraïs de l'histoire, retour au XIIe siècle. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant Yoshitsune est le samouraï le plus réputé de toute l'histoire du Japon féodal. Rien que ça. Il est issu d'un des plus grands clans japonais, les Minamoto. L'histoire de ce clan est liée à celle d'un autre clan rival, les Taira. Poussé par le fils de l'empereur Go Shirakawa, ces deux clans vont s'affronter pendant 5 ans. Une guerre civile connue sous le nom de la guerre de Genpei. A cette époque, Yoshitsune est déjà un guerrier hors pair. Il est notamment le seul à avoir vaincu le célèbre Benkei. Ce dernier était un guerrier plutôt robuste, un peu le genre à moins à glace quoi. Et dans le genre badass, vous allez voir dans quelques instants qu'il n'était pas en reste. Benkei s'était posté sur le pont Gojo à Kyoto et s'était mis en tête d'affronter tous les guerriers qui voudraient le traverser pour récupérer leur sabre. On raconte qu'il en a ainsi gagné 999. Et je vous l'ai dit, c'est pas une crevette le gars. Le millième guerrier à s'aventurer sur le pont était un jeune garçon qui jouait de la flûte. Benkei allait le laisser passer, mais il s'est aperçu qu'il avait un sabre à la ceinture. En fait, ce gamin n'était autre que Yoshitsune. Et avant même que Benkei n'ait pu dégagner, Yoshitsune était passé derrière lui et l'avait frappé. Vaincu, Benkei est alors devenu le compagnon de route inséparable de Yoshitsune. Ils ont donc enchaîné les batailles et surtout les victoires durant la guerre de Genpei. Au final, les Taira furent vaincus par les Minamoto. Et c'est notamment l'ultime bataille à Yashima qui valu sa célébrité à Yoshitsune. Car il écrasa littéralement les restes de l'armée des Taira, entre autres grâce à un avantage stratégique. Puisqu'il avait réussi à capturer le fils héritier du clan de Taira. Vous allez me dire que c'est pas très glorieux, certes. Mais il faut se remettre dans le contexte. Et croyez-moi, ça n'est rien à côté de toutes les trahisons et autres sacrifices qui jalonnent l'histoire du Japon féodal. D'ailleurs, en parlant de trahison, l'histoire de Yoshitsune ne s'arrête pas là. Après la guerre de Genpei, son frère aîné, Yorimoto, devenu shogun et influencé par un rival de Yoshitsune, commença à se méfier de celui-ci. A tel point qu'il décida de le faire assassiner. Une véritable guerre fratricide s'engage alors au sein du clan Minamoto. Guerre qui se termine à Mutsu, dans les collines du sud de Kyoto, où Yoshitsune dut finalement se retrancher, toujours avec son fidèle Benkei. Malheureusement trahi par le seigneur du lieu, il est retrouvé par les armées de son frère et choisit de se faire seppuku plutôt que d'être tué. Lui et les siens auront néanmoins résisté vaillamment jusqu'au bout et la légende raconte que Benkei a affronté seul l'armée ennemie pour permettre à Yoshitsune d'accomplir son suicide rituel. On dit qu'il a continué à se battre, le corps transpercé de dizaines de flèches et qu'il était ainsi mort debout, les armes à la main. Dans la vidéo que j'ai consacrée à l'histoire de la capitale japonaise, j'évoque très rapidement une brève période durant laquelle Kyoto n'était plus la capitale du pays. Et bien c'est justement cette période qui verra l'ascension de ce guerrier et stratège exceptionnel qu'est Kusunoki Masashige. Il s'agit du shogunat dit de Kamakura, qui conduira à une guerre civile connue sous le nom des troubles de Genko entre 1331 et 1333. Comme son nom l'indique, à ce moment-là, le shogun a pris le pouvoir et s'est installé à Kamakura. L'empereur, Godaigo, est en exil, mais il décide de reprendre le pouvoir avec l'aide notamment d'un de ses plus fidèles chefs guerriers, Kusunoki Masashige. Celui-ci va notamment s'illustrer en reprenant deux forteresses pourtant très bien défendues, Akasaka et Chihaya. Godaigo parvient à récupérer le pouvoir et de fait, Kyoto redevient la capitale. Quant à Masashige, il est fait gouverneur de la province de Setsu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'empereur est trahi par un de ses généraux, Ashikaga Takahouji, qui va lever une armée contre l'empereur et contre Masashige. Il réussit même à reprendre Kyoto très brièvement, car Masashige arrive et l'oblige à fuir vers l'ouest. Takahouji revient cependant à la charge en 1336, et Masashige suggère à l'empereur d'aller se réfugier sur le mont Iei et de laisser le champ libre à Takahouji. Évidemment, il s'agit d'un piège, car il compte ensuite fondre sur Kyoto avec son armée depuis la montagne pour écraser Takahouji. Sauf que l'empereur refuse de quitter la capitale, et au lieu de ça, il insiste pour que Masashige aille au-devant des forces de Takahouji pour l'affronter. Autant dire que c'est une mission suicide. Mais Masashige accepte, en connaissance de cause, par loyauté envers son empereur. Ce geste sera d'ailleurs considéré par la suite comme l'acte de loyauté ultime des samouraïs. La bataille qui s'ensuit à Minatogawa, un lieu qui correspond à l'actuelle ville de Kobe, est un véritable massacre. L'armée de Masashige, nettement inférieure en nombre, se retrouve complètement encerclée, et malgré une résistance farouche, finira par succomber. Masashige aura notamment cette phrase restée célèbre au Japon, « Shichisho Hokoku, que n'ai-je cette vie à donner à mon pays ? » Ce samouraï d'exception, mort pour l'empereur, deviendra plus tard un véritable héros patriotique au Japon, carrément élevé au rang de Kami lors de la restauration Meiji, c'est dire. Il a d'ailleurs un sanctuaire qui lui est consacré à Kobe. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Kusunoki Masashige fut même considéré par les kamikazes prêts à sacrifier leur vie pour l'empereur, comme une sorte de père spirituel. Nous arrivons à présent dans une période essentielle de l'histoire du Japon, le Sengoku Jidai, tellement essentielle et passionnante que j'ai la ferme intention de lui consacrer un jour toute une série de vidéos. Alors il faudra vous armer d'un peu de patience, mais vous allez en avoir un petit aperçu au travers de nos trois derniers samouraïs, à commencer par celui qui est sûrement le plus célèbre d'entre eux, le redoutable et redouté, Takeda Shingen. Celui-ci gagne ses premiers galons en remportant la bataille de Un no Kuchi en 1536. Il est alors âgé de 15 ans à peine. Ça commence bien, on va dire. À peine 4 ans plus tard, il fomente un coup d'état contre son propre père, Takeda Nobutora, et expédie celui-ci en exil, hop, chez son beau-frère et allié, le chef du clan Imagawa, dans la province de Suruga. Il existe en effet une alliance entre 3 clans, les Takeda, les Imagawa et les Hojo. Une sorte de pacte de non-agression, si vous préférez. Et ça aura son importance, vous allez voir. Mais là, avant d'aller plus loin, je m'excuse, mais je vais devoir faire un rapide point géographie. Oui, je sais, c'est relou, mais c'est nécessaire si je ne veux pas vous perdre en route. Faites-moi confiance, pour bien comprendre la suite, ça vaut mieux. Le clan Takeda règne sur la province de Kai, bordé au sud par celle de Suruga, donc, à l'est par celle de Sagami et Musashi, mais là, il faut surtout retenir que ce sont les terres du clan Hojo. Et enfin, au nord, par la province de Shinano. Et celle-ci, on va avoir l'occasion d'en reparler, car elle sera l'objet de nombreuses convoitises. Encore plus au nord, on trouve la province d'Echigo, dont on va reparler tout à l'heure avec le prochain samouraï. Pas de panique, je vous remettrai la carte. Enfin, au sud-ouest de Kai, se trouve la province de Mikawa, contrôlée par un certain Yeyasu Tokugawa. Un personnage dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, et dont le nom ne vous est peut-être pas inconnu. Mais je ne vais pas en dire plus sur lui dans cette vidéo, on aura bien d'autres occasions de l'évoquer. Bon, ça va ? Vous avez à peu près suivi ? Parfait, alors on enchaîne. L'histoire l'a montré à maintes reprises dans toutes les civilisations, rien de tel pour fédérer ses subordonnés que de s'unir contre un ennemi commun. Assoiffé de conquête, Takeda Shingen décide d'envahir la province de Shinano. Ce qui tombe bien, parce que les daimyo de Shinano, eux, s'apprêtaient justement à attaquer les Takeda. Bon, mais celui-ci frappe le premier, et malgré une armée nettement inférieure en nombre, il remporte la bataille de Seizawa en 1542. Celle-ci n'est que la première d'une longue série de victoires. L'armée des Takeda devient inarrêtable et progresse inexorablement à travers Shinano, obligeant certains daimyo à fuir pour chercher refuge vers le nord, dans la province d'Echigo. Le clan Takeda finira ainsi par conquérir l'intégralité de la province de Shinano. Je ne rentre volontairement pas plus dans les détails ici, parce que ça concerne le prochain samouraï dont on va parler. Pour l'heure, faisons un saut dans le temps et arrêtons-nous sur la décennie 1560-1570. Celle-ci commence par la mort du beau-frère de Shingen, Yoshimoto Imagawa, tué de manière soudaine par Oda Nobunaga. Lui aussi, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais ce n'est pas le sujet ici. Le successeur des Imagawa n'a pas le charisme de son père et ça, c'est rien de le dire. Et en 1568, Takeda Shingen s'empare de la province de Suluga, rompant ainsi l'alliance des trois clans. Évidemment, le troisième clan, les Hojo, sont furax et s'empruntent au Takeda. Shingen se lance dans plusieurs batailles, mais cette fois, il tombe sur un os. Les forteresses des Hojo sont réputées imprenables et ils se retrouvent notamment bloqués à Odawara. Les Takeda doivent se replier. Mais en 1571, le chef du clan Hojo décède et sur son lit de mort, encourage son fils à faire une trêve avec les Takeda. Du coup, Shingen peut se concentrer sur un autre front car au sud, les Oda et les Tokugawa se sont alliés contre lui. Mais le clan Takeda possède un atout majeur, sa cavalerie réputée invincible. Et effectivement, c'est un véritable bulldozer qui déferle sur les troupes de Tokugawa lors d'une bataille restée célèbre dans le Sengoku Jidai, la bataille de Mikatagahara en 1573. Ce sera l'une des plus cuisantes défaites de et Yasutokugawa et j'y reviendrai en détail le moment venu. Pour Takeda Shingen, cette victoire aurait pu être l'occasion de marcher sur Kyoto et d'unifier le pays. Malheureusement, la maladie aura raison de lui cette même année 1573. Il meurt à l'âge de 53 ans. Mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a véritablement marqué son époque et il reste un des plus brillants tacticiens du Japon féodal sans parler de son caractère impitoyable. Takeda Shingen fut un des plus grands chefs de guerre que le Japon ait connu et même sa mort est source de légende. J'en veux pour preuve le magnifique film d'Akira Kurosawa Palme d'Orakan en 1980 Kage Moucha et que je vous recommande chaudement. Dans le film, la mort de Shingen est romancée, certes, mais elle constitue le point de départ de l'histoire et la suite est absolument jubilatoire. Je ne vous spoilerai pas si vous ne l'avez pas vu mais si vous aimez le Japon féodal, c'est à voir absolument. alors je me suis pas mal attardé sur Shingen et pourtant c'était un sacré résumé. Mais en vrai, on va reparler de lui dans un instant. Lorsqu'on se plonge dans l'histoire du Japon et notamment le Japon féodal, on découvre rapidement que les personnages ont une fâcheuse tendance à changer de nom toutes les 5 minutes et croyez-moi, ça ne facilite pas la compréhension. J'exagère volontairement mais il n'est pas rare qu'ils aient 4 ou 5 noms différents au cours de leur vie. Notre quatrième samouraï s'appelait à l'origine Nagao Kagetora du clan Nagao donc. Étant le quatrienné de sa fratrie, c'est son frère Harukage qui prend les reines à la mort de leur père. Kagetora, lui, est envoyé dans un temple pour étudier. Mais à l'âge de 14 ans, des fidèles de son père viennent le supplier de prendre les armes contre Harukage qui n'est pas du tout à la hauteur. En effet, la province d'Echigo est en danger, menacée notamment par la puissante secte Ikoiki qui donnera pas mal de fil à retordre également à Oda Nobunaga. Bien que réticent parce que c'est tout de même son frère, Kagetora accepte et finit par se retrouver à la tête du clan. En 1551, un seigneur de la région voisine du Kanto, Uesugi Noremasa, viendra trouver refuge auprès de lui en Echigo. Celui-ci a dû fuir devant l'avancée du clan Hojo qui, à l'instar de ses alliés du clan Takeda, progresse vers le nord. Deux ans plus tard, c'est au tour des daimyo Osagawara Nagatoki et Morakami Yoshikiyo de venir lui demander son aide pour mettre un terme à la conquête de Shinano par Takeda Shingen. Je vous avais bien dit qu'on allait leur parler. Kagetora n'est pas très chaud parce qu'il connaît les exploits de Shingen. Mais finalement, il décide de prendre les armes parce qu'il comprend bien que le tigre du Kai ne va pas s'arrêter là et il risque de s'en prendre ensuite à sa province d'Echigo. Et c'est là que va naître une rivalité légendaire dans l'histoire du Japon féodale et plus particulièrement dans la période du Sengoku Jidai entre ces deux personnages. Car Takeda Shingen et celui qui ne se fait pas encore appeler Uesugi Kenshin vont s'affronter à plusieurs reprises, notamment en un lieu nommé Kawanakajima, une plaine située au nord de la province de Shinano. Pas moins de 5 batailles auront lieu à cet endroit entre les deux ennemis juré en 1553, 1555, 1557, 1561 et 1564. La plus célèbre et aussi la plus féroce sera la quatrième en 1561. Kage Tora avait mis au point une tactique intéressante consistant à séparer son armée en deux groupes, permettant ainsi à la moitié de ses hommes de se reposer tandis que l'autre moitié était au front et inversant les rôles au fur et à mesure de la bataille. Une stratégie efficace et qui aurait presque pu venir à bout de Shingen. C'est d'ailleurs au cours de cette bataille que les deux adversaires se sont même retrouvés face à face. On raconte en effet que Kage Tora s'est précipité à cheval sur Shingen sa bras-la-main pour lui asséner un coup qui lui aurait été fatal si ce dernier ne s'était pas protégé in extremis grâce à son éventail de guerre. Ah bah c'était du solide en ce temps-là. C'est ce qu'on appelle un Tessen et c'est en métal alors du coup bah oui ça se comprend il a pu bloquer le coup. Toujours est-il que Kage Tora a bien failli avoir raison de Shingen ce jour-là. Mais les gardes du corps de ce dernier ont eu tôt fait de l'exfiltrer et de repousser Kage Tora. La bataille n'aura finalement aucun vainqueur les deux armées se sont neutralisées et chaque camp aura perdu des milliers d'hommes dont deux des plus importants généraux de Shingen. La rivalité entre les deux était certes féroce mais également doublée d'un immense respect. En 1570 alors que Shingen était aux prises avec les Hojo ces derniers ont organisé un blocus empêchant les Takeda de se ravitailler en selle une denrée capitale à l'époque puisqu'elle permettait la conservation des aliments. Apprenant cela son rival décide de faire livrer du sel à son ennemi. Il aura d'ailleurs cette phrase restée célèbre au Japon « Une guerre se gagne avec des sabres et des lances pas avec du riz et du sel ». Takeda Shingen le remerciera par la suite avec un sabre de grande valeur. Kage Tora devra également lutter contre le clan Hojo et il aidera notamment Uesugi Norimasa à reprendre certains territoires dans le Kanto suite à quoi il prendra à son tour le nom d'Uesugi. Par la suite il adoptera aussi le nom bouddhiste de Kenshin. C'est sous ce patronyme d'Uesugi Kenshin qu'il est aujourd'hui célèbre. L'histoire a surtout retenu sa rivalité avec Shingen mais Kenshin lui a survécu. A partir de 1576 il tente de freiner l'ambition d'Oda Nobunaga d'avoir la mainmise sur tout le Japon. Cela conduira à une des plus grandes batailles du Sengoku Jidai à Tedorigawa. Une bataille qui semblait perdue d'avance pour Kenshin face à une armée composée de près de 40 000 hommes. Mais Kenshin aura recours à une stratégie de son ancien rival Takeda Shingen. Il enverra une petite partie de ses troupes attaquer l'armée de Nobunaga à revers donnant ainsi l'occasion à celui-ci d'écraser le reste de son armée. Nobunaga tombe dans le panneau et décide d'attaquer à la faveur de la nuit pensant tomber sur des soldats endormis. Sauf que l'armée de Kenshin l'attend de pied ferme. Nobunaga perd ainsi un quart de ses troupes et décide de se retirer. Suite à cette victoire Uesugi Kenshin aurait pu lui aussi sans problème marcher sur Kyoto et unifier le pays. Mais à l'instar de son rival Shingen il tombera malade à son tour et mourra en 1578 à 49 ans. À croire que finalement ces deux-là avaient des destins liés jusqu'au bout. Sur son lit de mort il écrira ce poème mes 49 années ont passé comme le songe d'une seule nuit. Les gloires reçues dans ma vie ne sont rien de plus qu'une coupe de saké. Bien que né en 1567 Sanada Nobushige partage un lien fort avec le clan Uesugi dont on vient de parler. Il fut en effet envoyé comme otage chez les Uesugi dès son plus jeune âge. Alors je vous rassure tout de suite il ne faut pas voir ici le mot otage au sens où on l'entend aujourd'hui. Dans le Japon féodal c'était un moyen courant de nouer des alliances. En gros c'est le clan de l'otage en question qui très souvent proposait à l'autre de prendre un enfant comme otage en échange d'une alliance ou d'une protection. Dans le cas des Sanada il s'agissait d'une union contre les Tokugawa et d'ailleurs le jeune Nobushige conservera une grande animosité envers ces derniers jusqu'à sa mort comme on va le voir dans un instant. On peut même dire que les Sanada seront restés jusqu'à la toute fin du Sengoku Jidai une épine dans le pied de Yeyasu Tokugawa. Mais ne brûlons pas les étapes. Après la disparition d'Oda Nobunaga en 1582 le clan Sanada se range du côté de celui que l'on peut considérer comme son successeur Hideyoshi Toyotomi. Oui, encore un nom que vous avez peut-être déjà entendu aussi. En fait et là j'ouvre une petite parenthèse vous entendrez souvent ces trois noms dès qu'il sera question de la période Sengoku. Oda, Toyotomi et Tokugawa que l'on appelle les trois unificateurs du Japon. Ils comptent parmi les personnages les plus importants de l'histoire japonaise parce que sans eux le Japon ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et vous n'avez donc pas fini d'en entendre parler sur la chaîne. Fin de la parenthèse. Si on reprend la carte du Japon féodal vous allez voir que le clan Sanada n'occupe qu'un petit territoire non loin de Kyoto et leur principale forteresse le château de Ueda se situe sur la route Nakasendo une des deux routes principales reliant l'est et l'ouest du pays avec le fameux Tokaido. Cela aura son importance ici. Le château d'Ueda n'est pas bien grand mais très bien conçu et notamment capable de résister avec brio aux assauts répétés des armées de Tokugawa. Ce dernier s'y cassera les dents une première fois en 1583 malgré des troupes bien supérieures en nombre. Mais l'histoire a surtout retenu ce que l'on a appelé le second siège de Ueda en l'an 1600. Pour vous la faire courte Tokugawa veut marcher sur Osaka qui est désormais le siège du shogun ou du moins de la régence de celui-ci mais on va pas rentrer dans les détails ici. Cela mènera à ce qui reste la plus grande bataille de l'histoire du Japon la fameuse bataille de Sekigahara. Mais Tokugawa a séparé son armée en deux. Il conduit le gros de ses forces via la route du Tokaido et confie les reines du reste de son armée à son fils Kidetada qui lui passera par la route Nakasendo. Et ce dernier encore jeune a envie de se faire bien voir de son père. Il décide donc de venger l'affront de la défaite de Ueda et va assiéger le château une seconde fois. Et une nouvelle fois le clan Sanada qui ne compte pourtant que 2000 hommes menés par Nobushige va résister aux assauts des 38 000 hommes d'Iretada. Celui-ci devra finalement battre en retraite et reprendre sa route. Mais cet événement fait qu'il arrivera trop tard pour la bataille de Sekigahara. Une bataille certes remportée par le clan Tokugawa mais il s'en est fallu d'un cheveu que l'orgueil du fiston fasse tout foirer. Inutile de vous dire qu'après ça ce dernier a mis du temps avant de revenir dans les bonnes grâces de son paternel. Pourtant l'histoire de Sanada Nobushige n'est pas terminée tout comme celle du Sengoku Jidai et les deux prendront d'ailleurs fin au même moment car malgré sa victoire à Sekigahara Tokugawa ne prendra le château d'Osaka que 15 ans plus tard. C'est ce que l'on a appelé les campagnes d'hiver et d'été d'Osaka. On y retrouve Sanada Nobushige venu se mettre au service du shogun et prêt à défendre coûte que coûte le château d'Osaka. Pour cela il va construire une véritable forteresse en forme de croissant à l'angle sud-ouest du château connu sous le nom de Sanada Maru. Celle-ci était entourée de douves très larges dans lesquelles il avait fait faire un remblai avec au sommet de celui-ci un mur de bois à deux étages. Et sur celui-ci on trouvait à intervalles réguliers des plateformes de tir équipées de canons. Grâce à ce rempart incroyable Sanada Nobushige et ses 7000 hommes sont parvenus à repousser des mois durant pas moins de 25 000 soldats des armées de Tokugawa. C'est dire si le mec était motivé à en découdre avec son ennemi juré. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'en juin 1615 alors qu'il avait mené une grande bataille contre les troupes de Date Masamune un allié de Tokugawa il constate à son retour au château que le gros des forces ennemies s'apprête à donner l'assaut final. Il envoie alors son fils prévenir le shogun qu'il doit sortir du château avec ses hommes et attaquer tandis que lui et les siens prendront l'armée de Tokugawa à revers. Malheureusement le très jeune shogun Hideyori n'osera pas attaquer et les hommes de Nobushige seront écrasés. Ce dernier épuisé après des heures et des heures de rues de combat s'est alors assis sous un pin dans le sanctuaire Yasui lorsque les troupes de Tokugawa sont arrivées à proximité il a tranquillement annoncé qui il était et qu'il n'avait plus la force de combattre. Ce faisant il a laissé un samouraï du nom de Nishio Nizaemon lui trancher la tête. Avec la nouvelle de sa mort la prise du château d'Osaka n'était plus qu'une question d'heure. Sanada Nobushige fut surnommé par ses partisans l'ultime héros du Sengoku Jidai. Il est aussi connu sous le nom de démon guerrier écarlate en référence à sa bannière de couleur rouge sang. Malgré les apparences et la longueur de cette vidéo je peux vous dire que j'ai considérablement résumé les histoires de ces 5 personnages dont on aura de toute façon l'occasion de reparler dans de futures vidéos consacrées à l'histoire du Japon. Mais au moins ça vous donne un petit aperçu de ce qui vous attend et j'espère être parvenu à vous captiver autant que ces histoires m'ont captivé et continuent de me passionner. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. je rappelle que ça aide énormément la chaîne au même titre que les likes les commentaires les partages et bien sûr les abonnements. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour être sûr de recevoir les notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant continuez d'aimer le Japon. Matane !